... Ici, la Voix de l'Amérique. Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. 17 ans après, et toujours des souvenirs, l'Amérique a commémoré ce mardi les attentats du 11 septembre. À New York, une station de métro détruite sous le World Trade Center a rouvert. En RDC, les autorités multiplient leurs efforts pour contrôler l'épidémie d'Ebola à Beni. Les défis logistiques sont nombreux. Un exploit chirurgical au Mali, où une fillette de 6 ans atteinte d'une malformation cardiaque a été opérée avec succès. ... Bonsoir. 17 ans après les attentats du 11 septembre ici aux États-Unis, Le président Donald Trump était ce mardi à Shexville, en Pennsylvanie, pour rendre hommage, comme ses prédécesseurs, aux héros du vol 93. C'était près de cette toute petite ville de l'État de Pennsylvanie, située à quelques 200 kilomètres au nord-ouest de Washington, qu'un des quatre avions détourné par des membres d'Al-Qaïda le 11 septembre avait fini sa course alors que les occupants de l'appareil essayaient d'en reprendre le contrôle. De nombreuses cérémonies commémoratives étaient également organisées ce mardi dans le pays. Les attentats du 11 septembre 2001 ont fait près de 3 000 morts aux États-Unis, dont une immense majorité à Manhattan, dans l'État de New York. En marge des activités commémorant l'attaque terroriste du 11 septembre sur le World Trade Center, une station de métro de la ville de New York qui avait été détruite lors des attentats a rouvert samedi, donc 17 ans après. La ville de New York a dépensé 181,8 millions de dollars pour reconstruire la station de métro de la rue Cortland, rebaptisée WTC Cortland. C'est un reportage d'Eslitika Hock, un récit d'Arzuma Kompahori. Le premier train arrivant à la station WTC Cortland a été accueilli avec enthousiasme samedi. Je n'arrive pas à croire qu'après 17 ans, il peut encore s'arrêter ici. La gare renovée comporte une mosaïque de marbre baptisée Chorus par l'artiste Anne Hamilton. Elle a incorporé dans son œuvre des textes de la Déclaration d'indépendance de 1776, ainsi que ceux de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Nous avons travaillé très dur au cours des trois dernières années pour recréer la station dans cet endroit très spécial de New York. L'œuvre est spectaculaire. C'est un hommage à ceux qui sont morts le 11 septembre. Malgré un début tardif, le projet a été achevé à temps pour marquer le 17e anniversaire de l'attaque terroriste, au cours de laquelle plus de 2700 personnes ont été tuées et des milliers d'autres ont été blessées. Le père de Walter Matouza a été tué dans la tour alors que Walter n'avait que 10 ans. C'est vraiment cool d'être ici et de prendre une photo de l'inscription World Trade Center. Les responsables des transports disent que WTC Cortland est plus qu'une nouvelle station de métro. C'est le symbole de la détermination des New Yorkais non seulement à restaurer, mais aussi à améliorer l'ensemble du site du World Trade Center. Un nouveau pas dans la normalisation des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Les deux pays ont rouvert mardi deux postes frontières fermés depuis 20 ans. Nouvelle étape symbolique de la spectaculaire réconciliation de ses voisins de la Corne de l'Afrique. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Isayas Afeworki ont participé à deux cérémonies officielles. D'abord dans l'extrême sud-est de leur frontière commune, ensuite au nord-ouest. C'est ce qu'a indiqué le ministre érythréen de l'information sur Twitter. La reprise des relations entre Addis Abeba et Asmara fait naître de l'espoir dans une communauté non loin de la frontière. En proie à des conflits depuis les années 90 et 10, la petite ville de Zalambessa espère retrouver enfin la paix et la prospérité dont jouit le reste de l'Éthiopie. C'est avec raison, nous dit cherubin Gabi Dorsil. Zalambessa, dernier village éthiopien avant la frontière avec l'Érythrée. Ce coin de terre revendiqué par les deux pays a été pratiquement abandonné depuis la fin des années 1990, quand le conflit a éclaté. Ici, les signes de la guerre sont encore visibles. Il n'y avait rien ici, nous n'avons rien trouvé ici, tout était détruit. Avec le rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée, les habitants de Zalambessa se sont mis à rêver d'un avenir meilleur. Car les deux pays étaient en paix, des produits comme le café, le thé et beaucoup d'autres produits trouvés en Éthiopie passaient ici pour aller en Érythrée. Donc la ville va bénéficier de la réouverture de cette route. Cette espérance est fondée, d'autant que l'Éthiopie jouit d'une croissance annuelle de 7%. Cette femme en est consciente. C'est évident, s'il y a la paix, il y aura plus de mouvements. La ville va croître et les affaires aussi. Zalambessa souhaite se retrouver au cœur des futurs échanges commerciaux entre les deux anciens frères ennemis et que le temps de guerre soit définitivement révolu. L'attention était vive ce mardi à Boya, chef lieu de la région du sud-ouest anglophone du Cameroun. Séparatistes et soldats camerounais se sont en effet affrontés. Selon des témoins, des séparatistes armés ont envahi la zone de Mile 16, un quartier périphérique de Boya, bloqué la circulation et incendié des véhicules. Les militaires sont intervenus obligeant les séparatistes à se retirer de la zone après des échanges de coups de feu. Les combats sont devenus quasi quotidiens dans les régions anglophones du pays. Et la situation sécuritaire sur place s'est détériorée alors qu'une élection présidentielle est prévue dans le pays le 7 octobre. En Côte d'Ivoire, une manifestation d'étudiants se réclamant de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. La fessie a été dispersée ce mardi à Abidjan par la police à coups de gaz latrimogènes. La manifestation en question s'est déroulée non loin de l'université Félix-Aufouette-Boigny de Cocody. La circulation a été fortement paralysée en différents endroits de cette commune. Des véhicules ont également été caillassés. Les étudiants entendaient protester contre les prêts annexes de 10 000 à 200 000 francs CFA payés lors des inscriptions. Ce mouvement de protestation intervient au lendemain de la rentrée scolaire. Au moins 20 personnes sont mortes de suite d'une épidémie de choléra et de typhoïdes déclenchée depuis une semaine au Zimbabwe. Cette épidémie a déjà contaminé plusieurs centaines de personnes dans plusieurs quartiers de Harare, la capitale du pays. Les autorités ont ordonné la fermeture des puits. Suspects, mais elles ont malgré tout exhorté la population à respecter les mesures élémentaires d'urgence pour enrayer la contamination. On écoute d'ailleurs quelques-unes de leurs réactions. Ici, beaucoup de déchets sont déversés partout, y compris des couches. Et en conséquence, nous avons perdu nos enfants à cause du choléra. Nous ne savons même pas comment gérer ce choléra. En ce qui nous concerne, nous ne savons pas comment garder notre environnement propre. Parce que partout où il y a de l'eau sale, ils ne savent même pas nous donner de poubelle. Alors comment voulez-vous que nous vivions de manière hygiénique ? Nous sommes tellement fatigués des décharges, je ne vois pas pourquoi on a voté. Le conseil ne s'occupe pas de ces sites et les députés viennent à peine ici. Ils devraient venir et résoudre ce problème car nous en avons ras-le-bol. Nous sommes confrontés à des pénuries d'eau et pourtant les gens meurent de choléra. Et le conseil municipal a fermé l'accès à l'eau et pourtant, il y a des canalisations d'égout qui éclatent. Donc nous ne savons pas comment nous allons vider nos toilettes si on n'a pas d'eau. Autre épidémie, autre lieu. En RDC, les responsables de la santé à Beni tentent de contrôler l'épidémie d'Ebola. Mais ils font toujours face à des défis logistiques dans la lutte contre la fièvre hémorragique. L'épidémie a jusqu'à présent tué 90 personnes et Beni, qui est un important centre commercial, est identifié comme un nouveau foyer d'Ebola. On fait le point avec Blanche Sano. Espérance vient d'apprendre la bonne nouvelle. Elle a été guérie d'Ebola après trois semaines de soins intensifs dans un centre médical à Beni. J'étais en contact avec une personne atteinte du virus et après quelques jours, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à développer des symptômes d'Ebola. J'ai eu des douleurs intenses, une fièvre et une fatigue. Je pensais avoir le paludisme ou la typhoïde alors. Je suis allée chercher des médicaments à la pharmacie, mais je me sentais toujours malade après deux jours. Son rétablissement témoigne de l'efficacité des nouveaux traitements qui isolent les patients dans des unités mobiles en forme de cube. Ces unités se trouvent dans un centre unique créé par l'ONG Alima, le gouvernement congolais et les Nations Unies. Ici, les proches et les visiteurs peuvent parler aux patients à travers les bâches en plastique autour de la cabine, sans vêtements de protection. Il y a des victoires, il y a des gens qui guérissent d'Ebola et ça, c'est la plus grande satisfaction de nous, les cliniciens qui faisons la prise en charge. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a fêté avec celle qui va être la quatrième sortie guérie de notre centre. Kassereka a amené sa femme dans ce centre pour y recevoir des soins. Elle a contracté le virus en lavant le corps d'un être cher décédé d'Ebola. Aujourd'hui, il félicite les médecins pour avoir sauvé la vie de son épouse. Cela fait une semaine et demie que ma femme est malade et elle est traitée ici. Je suis très heureux que sa santé progresse bien et je remercie les médecins. Je loue les seigneurs. Les habitants des zones infectées ont lancé un appel aux autorités à s'attaquer aux problèmes de l'insécurité, au risque de saboter les efforts permettant de maîtriser le virus. Restons dans le domaine de la santé avec cette fois-ci une bonne nouvelle. Une grande première au Mali, une petite fille a subi une opération à cœur ouvert dans le pays. Dans le passé, une évacuation à l'étranger était nécessaire. Mais le Mali vient d'inaugurer son premier bloc opératoire des chirurgies cardiovasculaires. Salwa Jaffari nous en dit plus. Bamako, centre hospitalier, le Luxembourg, c'est un grand jour pour le personnel pédiatrique. C'est surtout un grand jour pour la petite Fanta, 6 ans. Fanta souffre d'une atteinte d'une communication intra-auriculaire, une infection cardiaque diagnostiquée alors qu'elle était âgée de 3 mois. Je serai comme mes autres camarades. Je vais pouvoir travailler et me marier. Fanta va être opérée par une équipe franco-malienne, nouvelle unité de soins cardio-pédiatriques ouverte par l'association La Chaîne de l'Espoir. Du personnel paramédical au personnel médical, nous avons tous besoin d'être accompagnés dans un premier temps. L'objectif final, c'est d'être autonome avec le temps, d'être totalement autonome. C'est un grand jour, c'est le premier corps ouvert. Mais derrière ce premier corps ouvert, il y a des centaines et des centaines d'enfants qui attendent. Donc on sait très bien que rien ne s'arrêtera. Et donc nous sommes entrés dès demain dans la deuxième phase, qui est l'activité, la formation des équipes maliennes. Et je vois bien dans le regard des jeunes chirurgiens maliens, quelque chose qui ressemble à de la fierté. L'opération qu'a subie Fanta a été un succès. C'est donc de bon augure pour l'avenir de ce programme. La petite Fanta fait partie des 2500 enfants atteints d'une infection cardiaque en attente d'une opération au Mali. Une cinquantaine d'entre eux devraient être opérés d'ici la fin décembre dans ce nouveau centre. En Syrie, au moins 21 membres des forces du régime et des milices alliées ont été tués dans une embuscade tendue par le groupe État islamique dans le sud-ouest du pays. C'est ce qu'indique ce mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Huit djihadistes ont également péri dans les affrontements ayant suivi l'embuscade. Ajoutons par ailleurs que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce mardi pour discuter une nouvelle fois de la province syrienne d'Idleb, où l'ONU craint la pire catastrophe humanitaire du siècle. Et puis le président chinois Xi Jinping, dont les relations se sont refroidies avec son homologue américain Donald Trump, a insisté ce mardi sur l'importance des relations entre Pékin et Moscou lors d'un sommet sino-russe à Vladivostok en Russie. Les deux leaders ont discuté de la promotion, de la coopération entre leurs deux pays afin de consolider leurs liens économiques. Autre signe de ce rapprochement, mais dans la cuisine, cette fois, les présidents russes et chinois se sont autorisés un moment de détente. Sur ces images diffusées sur les médias officiels, on peut voir M. Poutine et son homologue chinois, vêtus de tabliers de cuisine, en train de retourner des blinis qu'ils garnissent de caviar avant de trinquer. Bon appétit à eux donc. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VWAP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VWAP. Voici les titres de cette seconde partie. Les produits halal ont le vent en poupe aux États-Unis. Nous verrons dans ce journal les raisons de cette demande croissante. Le Rwanda frappe à la porte de l'OCDE, mais son adhésion ne passera pas comme une lettre à la poste. Au Maroc, une équipe de football tente de démontrer que ce sport n'est pas une question des tailles, bien au contraire. Comme chaque mardi, nous avons rendez-vous avec l'économie et nous accueillons sur ce plateau Eric Manerakiza. Eric, bonsoir. Bonsoir, John. Alors Eric, le Rwanda poursuit son offensive économique à travers les organisations internationales. Kigali veut maintenant rejoindre l'OCDE. Oui, c'est l'organisation de coopération et de développement économique. Son adhésion permettra d'attirer plus d'investisseurs privés dans le pays, d'accroître sa coopération avec les principaux acteurs économiques mondiaux. Mais l'adhésion ne se fait pas comme une lettre à la poste. Il y a bien sûr des conditions à remplir et Kigali doit respecter les normes internationales les plus strictes en matière de gouvernance, d'environnement, des affaires et de relations internationales. Et pour faciliter cette admission, le Rwanda s'appuie sur deux anciens responsables israéliens pour mener des démarches et faire du lobbying au nom du pays. De Jerusalem Post, parler de l'ex-procureur général israélien Yehuda Weinstein et de l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, Ron Prosser. L'OCDE compte aujourd'hui 36 pays membres à travers le monde, de l'Amérique du Nord et du Sud à l'Europe et l'Asie pacifique. L'Afrique est le seul continent non représenté à l'OCDE. Si la candidature du Rwanda est retenue, le pays des mille collines deviendra le premier État africain à intégrer cette organisation. Nous le suivrons donc, Éric. La réforme agraire annoncée à l'Afrique du Sud a fait chuter de 32 % les prix des terres agricoles dans le pays. Constat fait depuis décembre 2017, l'ANC au pouvoir a adopté une résolution qui autorise l'expropriation sans compensation et la redistribution des terres au profit de la majorité noire et pauvre du pays. Les fermiers blancs contrôlent environ 73 % des terres arables. les plus productives du pays. Cette décision de l'ANC a accentué les craintes des investisseurs qui estiment qu'elles portent manifestement atteinte aux droits de propriété. En juillet 2018, le prix moyen des terres agricoles vendues était de 9 318 randes, l'équivalent de 613 dollars américains l'hectare, contre 13 700 randes en décembre 2017. Ce n'est pas la seule décision qui divise John. Environ 2 000 membres d'un syndicat largement blanc ont protesté contre le projet de la société de produits chimiques, Sassol, qui veut octroyer des actions uniquement aux employés noirs. Tout le site de l'usine est fermé. Les employés blancs réclament d'être considérés au même pied d'égalité suivie. Nous ne pouvons pas remplacer un ancien système d'exclusion par un nouveau système discriminatoire. C'est un argument qui ne tient pas. Dire qu'un groupe racial spécifique est exclu simplement pour des raisons raciales. Tous les employés travaillent réellement bien et les relations sont bonnes. Et soudain, vous venez ici avec un système et vous dites, écoutez, vous êtes racialement divisé. Ça va quand même trop loin. Et la question est de savoir comment équilibrer la discrimination positive et l'autonomisation. Il doit y avoir des paramètres. L'Afrique du Sud connaît une fragilité économique récurrente. Le produit intérieur brut a baissé de 0,7 % au deuxième trimestre de cette année. Ceci est lié à l'incapacité de Pretoria à instaurer les mesures de confiance susceptibles de renforcer les créations d'emplois et la confiance des investisseurs. Cette situation a replongé le pays dans la récession pour la deuxième fois en deux ans. Merci Eric Manirakiza. On vous retrouve donc la semaine prochaine. On reste dans l'économie. Les entreprises américaines qui produisent une gamme de produits halal, des produits alimentaires préparés conformément à la loi islamique et au Coran. C'est notamment le strict respect de la manière dont on égorge un animal jusqu'à la consommation. Bien que de nombreux musulmans préfèrent manger de la viande halal, la demande croissante de produits halal n'est pas nécessairement liée à cette seule raison. Abdou Ramandia nous en dit plus. Ce magasin halal situé dans l'état de Virginie est l'un des nombres du genre qui attirent les clients pour s'approvisionner en produits de leur pays d'origine et en viande halal. C'est une obligation religieuse, alors nous préférons manger de la viande halal ici. Mes enfants et moi mangeons tous de la viande halal, excepté mon mari. L'augmentation croissante de la population musulmane aux États-Unis a multiplié la demande de viande halal. Néanmoins, d'autres raisons renforcent ce marché. Tout d'abord, la consommation de viande halal augmente parce qu'il y a 5,8 millions de musulmans aux États-Unis et plus largement beaucoup de non-musulmans consomment également de la viande halal. Un boucher local dit avoir vu une augmentation des ventes de viande halal et ses clients se diversifient. Même les Américains locaux aiment vraiment la viande halal, surtout les chevraux et les aignons. Beaucoup d'Américains achètent de la viande halal sans même s'en rendre compte. La viande halal est disponible dans de nombreux supermarchés comme Costco et Walmart, mais aussi dans des magasins indépendants locaux. Elle n'est pas toujours étiquetée comme étant halal, mais dans certains cas, ils craignent une réaction des clients non-musulmans. Les experts disent que plus les Américains découvrent la viande halal, plus leur engouement pour cette viande augmente. Certains affirment que de bons aliments halal devraient être plus facilement disponibles dans les restaurants et suggèrent qu'il faut également sensibiliser les consommateurs à travers des expositions de produits halal pour ceux qui ne les connaissent pas. Reportage réalisé par Varda Halil. Actualité sportive. Bonsoir, Yacouba. On commence ce soir au Niger. Bonsoir, Johnny. Bonsoir à vous, amis sportifs. Au Niger, où ça va mal en tout cas pour le MENA ? Les joueurs nigériens en ont ras-le-bol et ont tenu à le faire savoir. Nous, ça, Mazou et ses coéquipiers ont diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux. Ils disent vouloir non seulement demander pardon au public sportif de leur pays, mais aussi et surtout dénoncer les conditions dans lesquelles ils évoluent en sélection. Suivez cet extrait. On a fait cette figure pour dire que c'est vrai aujourd'hui, on a perdu. On a perdu contre une grande nation de football. On a perdu contre une équipe qui a fait le mondial. Et on n'a pas à rivaliser avec cette équipe parce qu'on n'est pas dans les conditions. Ça fait deux ans aujourd'hui. On joue pour même un franc, on ne nous donne pas. Si les choses sur l'expédition ne sont pas réunies, moi, j'arrête de venir en équipe. Nous tous, nous, 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 nous. Pardon les créés là. Arrêtez ça. Arrêtons. Vraiment, ça n'arrange pas le Niger. Aujourd'hui, on a pris six. Nous, on a même honte d'aller dans nos équipes. Et tout cela s'arrange donc. En Europe, Lyon, triple tenant du titre, remettra sa couronne en jeu demain contre les Norvégiennes d'Alval Ness en 16e de finale de la Ligue des champions féminines. De son côté, le Paris Saint-Germain sera opposé aux Autrichiennes de Simpleton après son sacre supplémentaire en mai dernier contre Wolfsburg. L'OL est plus que jamais le grand favori de l'épreuve. La finale, elle, se jouera le 18 mai 2019 à Boudapest. Toujours en Europe, la Ligue de football professionnelle espagnole, la Liga, et les clubs de Géron et du FC Barcelone ont demandé à la Fédération l'autorisation de délocaliser le derby entre les deux clubs ici aux États-Unis. Ce match comptera pour la 21e journée du championnat national, bien sûr, et devra se jouer à Miami le 26 janvier 2019. Ce projet de délocaliser certains matchs de la Liga a suscité des critiques de la part du syndicat des joueurs et des organisations de supporters. Et puis, avant de vous quitter, je vous ramène en Afrique, précisément au Maroc, où une équipe de football pour personnes de très petite taille est à quelques pas de réaliser son rêve de conquérir les pelouses internationales, un hic cependant, le manque d'aide financière. Suivez. Techniquement, ils n'ont rien envié aux autres footballeurs, mais ces joueurs de petite taille ont du mal à se faire une place dans le foot marocain. Ils ont pourtant réussi à séduire jusqu'en Amérique latine, au point d'être invités par les organisateurs de la Copa América pour personnes de petite taille à prendre part à la compétition cette année en Argentine. Cependant, un manque de financement pour leurs billets d'avion et leur hébergement pourrait compromettre leur participation. Nous avons beaucoup d'ambition, mais notre objectif principal est la Copa América en Argentine. Nous voulons y aller et ramener le titre chez nous. Nous avons déposé une demande d'aide auprès de Faouzi Labdja, président de la Fédération de football. Il s'est félicité de l'idée, mais nous entendons toujours son coup de main. En attendant ce précieux appui, les joueurs poursuivent leurs entraînements et la formation inclut des séances contre des équipes régulières. La plupart d'eux vivent dans les villes autour de Casablanca et doivent payer pour leurs frais de transport et d'hébergement lorsqu'ils se retrouvent à Casa pour la formation. C'est dur, mais ils ne veulent pas manquer cette opportunité de faire valoir leurs compétences à Buenos Aires. Depuis la mise en place de l'équipe, nous nous préparons continuellement. Nous avons établi un partenariat avec des équipes étrangères d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, le Pérou et la Bolivie. Ils ont suggéré que le Maroc soit invité d'honneur en raison de leur connaissance de notre jeu et du niveau que nous avons atteint. L'équipe a été mise en place en 2017 à la faveur de la Journée internationale sur le namisme, inspirée par d'autres pays. L'idée est partie de l'existence d'équipes étrangères comme la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Amérique latine qui furent les premières à jouer ce genre de football. Nous étions impatients de créer notre équipe et Dieu merci, nous avons réussi à attirer beaucoup de joueurs. Maintenant, nous avons 50 footballeurs dans les trois catégories A, B et C. Parmi ces 50 joueurs, seulement 18 seront sélectionnés pour prendre part à la Copa América. Pour personnes de petite taille, bien sûr, s'ils en trouvent les moyens. Comme quoi, tout se passe dans la tête à demain. Et on peut faire de bonnes choses même si on est de petite taille comme excellé au football. Voilà, 50 ans d'activité et un gala plein de célébrités. C'était le week-end dernier à New York et en honneur du célèbre créateur de mode, Ralph Lauren, le défilé de mode organisé pour la circonstance, s'a mis en vedette plus de 100 modèles féminins, masculins, adultes et enfants. Les stars hollywoodiennes Robert De Niro et Anne Hadaway, entre autres, se sont côtoyées sous les étoiles, sirotant leur vin aux côtés du réalisateur Steven Spielberg et de nombreux créateurs. L'on a également pu apercevoir Oprah Winfrey, tant pour moi ou encore Martha Stewart, qui ont rendu hommage à Lauren. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501